Et je vais donc faire appel à M. Marc Solaire en lui souhaitant la bienvenue et qui va nous présenter donc une conférence intitulée Eugène Aquaviva, la première prothèse synthétique. Chers collègues, vous avez la parole. M. le Président, M. le Secrétaire Général, chers confrères, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'introduire cette séance sur la chirurgie de la paroi abdominale. En apportant un certain nombre de faits historiques qui ont été un petit peu oubliés, nous n'avions que quelques faibles références sur Eugène Aquaviva. Je vais essayer de vous rappeler un certain nombre de faits qui vont un peu bouleverser nos idées sur les pionniers de la chirurgie pariétale. Il y aura trois textes. Il y aura une première mondiale, la première utilisation d'une prothèse synthétique, le 26 juin 1944, par Eugène Aquaviva. Une publication importante dans la presse médicale quatre années plus tard. Enfin, une présentation devant l'AFC en 1949. Et une brochure plus largement diffusée en France également dans l'année 1949. Et je conclurai en utilisant ce document qui est la thèse du beau-fils d'Eugène Aquaviva, dont le titre est « Nylon et plastis », qui est toute une référence, pour conclure sur ces données. C'est René Stoppa qui, citant Aquaviva dans cet ouvrage, a donné l'idée à Robert Ben David. Cette présentation est un hommage à Robert Ben David qui nous a quittés ce 30 novembre. Robert Ben David m'a demandé il y a déjà de nombreuses années de fouiller autour de l'histoire d'Aquaviva. Je passerai très vite sur cette généalogie glorieuse, puisque nous apporterons les renseignements au fur et à mesure. Voilà la première mondiale, publiée à la Société de chirurgie de Marseille, le 26 juin 1944. Tout simplement, un patient qui présentait une volumineuse éventration sur son biblical. Et comme le disait le rapporteur à cette époque, les volumineuses pertes de substances sont parfois de cure très difficile. Et finalement, nombre de chirurgiens préfèrent ne pas tenter une intervention aussi malaisée qu'aliatoire. C'était la règle. Dans ces années-là, on n'opérait pas les volumineuses éventrations. La complication ou la récidive était la règle. Nous avons une description tout à fait précise de ce premier patient, gastrectomisé pour un ulcus de la petite courbure. Intervention qui s'est bien passée avec un hématome, une supuration. Finalement, tout a cicatrisé. Il revient ultérieurement pour une volumineuse éventration qui est très bien documentée sur le plan clinique et sur le plan fonctionnel et anatomique. Finalement, compte tenu d'une indication qui est mûrement réfléchie, Aquaviva, qui avait bien sûr réfléchi déjà sur comment utiliser, non seulement comment utiliser, mais comment fabriquer par lui-même une prothèse en nylon, pouvait-il l'utiliser pour ce patient, ce qui fut fait le 16 mai 1944, soit un mois et demi avant cette fameuse conférence à la Société de chirurgie de Marseille. Et finalement, l'intervention va bien se passer. Je vais déjà rentrer un petit peu dans les détails de l'intervention. Le chirurgien a fait une grande incision verticale devant l'un des muscles grand droit. Il a rabattu un volet cutané pour inciser le péritoine au milieu. Il avait déjà réfléchi au fait qu'il ne voulait pas mettre en face de la prothèse la suture cutanée parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait pouvoir fermer au devant de la prothèse. La description de l'intervention est très moderne, repérage des berges de l'orifice, fermeture initiale du péritoine pour une ouverture de la gaine des droits. Cette ouverture de la gaine des droits ne se fait pas au niveau interne, mais plutôt au niveau externe, parce que le chirurgien se disait je vais sans doute avoir à utiliser cette aponevrose pour fermer un plan rétro-prothétique. Et en fait, il va réaliser cette dissection, il va réaliser un paletot postérieur pour assurer un plan solide et il va, alors là, je crois que c'est tout à fait intéressant de dire qu'il décrit parfaitement la technique de dissection rétro-musculaire. On sépare les muscles droits de la face postérieure de l'organe, on introduit la plaque dans cet espace. Je vous signale que dans toute cette exposée, le mot plaque qui est abominable sera utilisé car c'est le mot qui était utilisé à l'époque et que je ne recommande pas. La prothèse sera fixée d'un côté, il ne pourra pas fermer les muscles grands droits qui vont déchirer, il ne pourra pas fermer l'aponevrose parce qu'il l'a utilisé pour faire un paletot postérieur, il fermera soigneusement la peau en avant. Il y aura un hématome au dixième jour qui sera ponctionné, le patient sortira finalement avec une cicatrisation parfaite. Il n'y aura pas de suivi important pour ce patient mais dont le périopératoire s'est très bien passé. En fin de séance à l'Académie de Marseille, le rapporteur présente le patient qui est présenté devant l'Assemblée comme ça se faisait à l'époque et présente la fameuse prothèse qui est un treillis de nylon fabriqué par le docteur Aquaviva, utilisé par le docteur Aquaviva et le docteur Bourré en collaboration avec un chimiste qui les a aidés à fabriquer. La deuxième publication très importante qui va rajouter beaucoup de détails dans cette épopée est donc en 1948, sous la direction de Lucien Léger. Comme vous le savez, Lucien Léger dirigeait les notes de technique chirurgicale dans la presse médicale. C'était à l'époque une revue qui avait un retentissement international important. Donc les travaux d'Aquaviva qui étaient restés confinés autour de Marseille finalement avaient quand même réussi à éveiller l'attention notamment de Lucien Léger qui avait ouvert la presse médicale et dans cet article, donc en décembre 1948, voilà tout de même un schéma intéressant où on voit notamment en bas de nouveau une prothèse rétromusculaire avec la fermeture d'un plan aponevrotique postérieur. En avant, on ne sait pas trop ce qui se passe. En effet, comme le dit l'auteur, en avant, on ferme en fonction de ce qu'on trouve comme tissu résiduel en sachant que dans les premières interventions, on utilise le plus possible le tissu médian voire les tissus avoisinants pour fermer un plan postérieur. Comme le disait Aquaviva, il n'était pas sûr que ça marche. Il n'était pas sûr qu'il ne fallait pas réopérer le patient et enlever cette prothèse. Donc il voulait s'assurer quand même d'avoir un plan rétro-prothétique qui pourrait à lui seul peut-être traiter l'éventration même s'il y avait un échec secondaire et l'obligation d'enlever la prothèse, ce qui n'a pas été le cas. Dans cet article, Aquaviva fait la revue de la littérature de l'époque. On n'utilisait que des plaques métalliques, d'argent ou d'autres métaux. Ces plaques étaient très difficiles à manier. Et c'est suite à la confrontation d'observations cliniques, les chirurgiens Aquaviva bourrés techniques de chimistes couture et d'anatomo-pathologistes où sera étudiée très précisément la tolérance du fil de nylon. C'est l'anatomo-pathologiste Bono qui donnera les arguments et anatomo-pathologiste. Et finalement, c'est ce qui aura donné l'idée à Aquaviva de créer cette crinoplaque. Le travail expérimental est abondant. Sur le lapin, dans les caves de la clinique Aquaviva à Marseille, on implante du matériel qu'on explante à plusieurs semaines jusqu'à 7 mois. On n'a pas fait beaucoup mieux au niveau de durée d'implantation chez l'animal, même lors de nos expérimentations des écoles françaises dans les années 90 ou 2000. On aboutit à une prothèse, une plaque un peu différente en 1948 qui est plus élaborée avec une bordure arrêtée qui ne s'effiloche pas. La technique qui est décrite dans cette deuxième publication est extrêmement précise et décrit bien, je ne vais pas tout répéter, décrit bien la dissection plan par plan, la mise en place d'un matériel prothétique en rétro-musculaire après avoir ouvert le péritoire, libéré les adhérences et réséqué le sac et la peau. Donc on reconstitue plan par plan en fonction de ce qu'on a comme matériel. Si on a du matériel abondant, on refermera en dehors de la plaque, sinon on ne refermera que la peau qui sera refermée avec soin. Je mets en parallèle le schéma d'Aquaviva en haut qui ressemble tout de même bien au schéma de Jean Rive où le site de l'implantation de la prothèse est le même. Simplement, en général, le plan antérieur est plus régulièrement fermé soigneusement dans la technique dite de Rive. Mais je crois que là, il y a une similitude qui ne vous échappera pas. Et il y a une autre similitude tout à fait importante, c'est le palto postérieur avec une plaque en avant. C'est tout simplement la technique de chevrel. Et c'est vraiment voisin de la technique d'Aquaviva qui d'ailleurs décrira la possibilité de mettre cette prothèse en rétromusculaire, en pré-musculaire, en sous-cutanée par rapport aux différents plans des muscles et des aponeuroses. J'ai été très amusé lors d'un dernier congrès en Asie de voir ressortir la technique de chevrel que je n'entendais plus citée dans les congrès. Et là, elle était citée pour les nouvelles techniques endoscopiques extra-péritonéales où de nouveau, on décrit de faire exactement la technique de chevrel avec une prothèse sous-cutanée par voie endoscopique. Or, Aquaviva avait déjà cité cette technique. Alors, il y a un certain nombre également de révélations que je vais vous faire. Le no-touch technique, Aquaviva en avait un peu parlé, il est indispensable d'utiliser des plaques autoclavées présentées aux chirurgiens en emballage stérile ouverte au dernier moment, manipulées avec un grand soin, avec une antibioprophylaxie, c'est de la pénicilline péropératoire in situ systématique. Aquaviva le novateur en ce qui concerne la position, presque du tension free, il faut que la plaque dépasse assez largement la perte de substances pariétales et il n'est pas nécessaire de fixer la plaque aux quatre coins, elle s'immobilise d'elle-même. Aquaviva le novateur en ce qui concerne, et là j'insisterai beaucoup, sur l'incorporation, la tolérance biologique, nous avons rapidement constaté que c'est plus par la réaction de fibrose que crée la plaque et son interprétation, qu'il arrive à la paroi, que par ses qualités propres. Tout ce que je vous dis là, que je vais continuer à vous dire, on l'a répété, on avait l'impression de l'avoir inventé dans les années 70, 80 et même 90. On a une documentation sur les résultats anatomopathologiques. J'insiste sur l'incorporation à la tolérance biologique avec les travaux d'un anatomopathologiste bono de Marseille, avec des prélèvements, je vous ai parlé tout à l'heure des prélèvements de l'expérimentation animale, des prélèvements chez des patientes qui avaient subi des césariennes et qui avaient été opérées préalablement des ventrations, on en a profité pour prendre des petits explants. Et on décrit exactement ce que nous-mêmes, quand nous avons fait cette expérimentation sur le rat dans les années 90, et bien on décrit la même chose, des cellules géantes, une réaction inflammatoire initiale, petit à petit, une disparition de la réaction géante, l'apparition d'un tissu fibreux issu de la réaction conjonctive, tout cela est extrêmement moderne et absolument valide au jour d'aujourd'hui. Aquaviva, je vous le répète, il a créé cette prothèse, c'est la première prothèse synthétique, et il n'a pas simplement fait une première mondiale en mettant une prothèse sur un patient, il a réfléchi à tout cela, notamment aux caractéristiques de la prothèse. Je vais aller assez vite, une prothèse stérilisable de façon parfaite, extraordinaire, un élément tubulaire homogène, contrairement au fil tressé. Il n'est pas un piège à corps étranger, y compris à des sports tétaniques. Cela a été répété dans les années 90 par Lieber, Stoppa n'était pas d'accord d'ailleurs, et ça a été le glas du polyester. On a abandonné le polyester dans les années 90-2000, parce qu'on a dit que c'est un multifilament, et on ne parlait plus de sports tétaniques, mais enfin c'était exactement la même chose. On parle de tolérance vis-à-vis des tissus, on parle de light mesh, on parle de faire un fin à un brin de 22 millième plutôt que 55 millième, pour ne pas avoir de blindage pariétal, et pour ne pas avoir de gène fonctionnel chez le patient. Un coefficient de rupture élevé, une plaque résistance souple, stérilisable à l'autoclave. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi j'ai été élevé dans les critères de scale. Les critères de scale, c'était encore pour nous, quand on faisait des expérimentations, il fallait qu'une prothèse obéisse à ces critères. Tous ces critères, je vous les ai cités tout à l'heure, ils ont été présentés par Aquaviva. Seul le critère doit être non cancérigène, n'a pas été étudié par Aquaviva, mais il y avait quand même une implantation de 7 mois chez le lapin qui n'a pas montré l'appareil son de tumeur. La troisième publication, qui est très importante, c'est le congrès de chirurgie en 1949. 70 observations, une observation d'une hernie diaphragmatique traitée par Lucien Léger. Et on va tout répéter. Il va y avoir des observations qui vont être présentées. On va parler de nouveau de la technique. Je vais passer un petit peu, parce que je veux aller surtout... J'ai quelques petits détails qui m'intéressent particulièrement. Les indications des interventions sont précisées dans la thèse de Corti. Et voilà pour les hernies ombilicales et la ligne blanche, par exemple. Dans la thèse de Corti, on met entre péritoine et plan aponevrotique une rondelle en nylon d'un diamètre nettement supérieur à la perte de substance que l'on fixe par 4 points. C'est exactement l'intervention dont je fais la promotion depuis des années, contre vents et marées, contre notamment certaines techniques de cellulochirurgie qui, pour ces petites hernies, est particulièrement adaptée. Pour moi, ça, c'est la technique de référence aujourd'hui. Ça a été décrit en 49, même un peu avant. Voilà. Et il insiste sur les soins post-opératoires. Il insiste... Je vais aller un petit peu plus vite. Voilà une photographie de la thèse de Corti sur les indications. Et je vais terminer par la prothèse hamac pour la cure des hernies. Traiter la hernie en rétrofuniculaire, poser une prothèse placée en hamac jusqu'au ligament de Cooper, bloquant en même temps l'orifice crural. Ça ne vous rappelle rien. Dans les hernies crurales, alors qu'il n'y a pas eu d'intervention réalisée pour les hernies crurales, il pense déjà à un procédé, traitement par voie inguinal, avec une prothèse en hamac. Et c'est quoi ? Ce sont les idées qui ont été développées par Fruchot à partir de 1956, la couverture de l'orifice musculo-pectinéal. Voilà. Et ça, c'est une de mes diapos que je présentais partout. La parole prophétique de Fruchot. Le traitement chirurgical et hernie inguinal le crural doit être la reconstruction profonde dans toute la région. Eh bien, c'est exactement ce que l'on trouve dans la thèse de Corti. Et les suiveurs, Jean-Rive et René Stoppard, ont été les élèves de Fruchot à Alger. Enfin, non pas les élèves, mais ont travaillé avec Fruchot à Alger. Et en fait, ils ont répété un petit peu la même chose. Et en fait, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la prothèse en première intention. Non seulement il faut opérer les hernies récidivées, mais en fait, il faut opérer toutes les hernies avec un matériel prothétique. Et ma dernière diapositive, j'ai interviewé le professeur Jean-Rive le 6 octobre 2011, quelques mois avant sa disparition, un long entretien de plusieurs heures où il m'a un petit peu raconté toute l'histoire de la chirurgie hernière et éventration telle qu'il l'a créée à Reims et surtout ses rapports avec mon maître René Stoppard. Et voilà ce qu'il me disait, évoquant la prothèse de Dacron, qu'il avait commencé à utiliser dans les années 60, qui lui avait été présentée par un industriel, la prothèse de Dacron. Ça marchait très bien. Et je me suis mis à mettre des plaques, non pas à tous les opérer, comme on l'a dit, j'avais tort au début, mais à un certain nombre de cas majeurs. Et comme ça marchait bien, comme les cas majeurs ne récidivaient pas, alors que les cas mineurs opéraient avec les interventions traditionnelles récidivaient, alors je me suis dit, pourquoi ne pas prévoir la récidive des cas mineurs, en mettant d'emblée une prothèse ? Là, j'ai reçu des attaques effrayantes, j'étais le ridicule, etc. Donc, 20 ans après, de nouveau, il a fallu tout recommencer, il a fallu encore attendre une décennie pour qu'il y ait une acceptation des matériaux prothétiques. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Marc Solaire, pour cette merveilleuse conférence historique. Il est évident qu'à l'époque, la loi Jardet du 5 mars 2012 n'existait pas, et qu'on se contentait finalement d'une autorisation du patient, mais en fait, je pense qu'en 1944, on ne lui a pas dû lui demander son avis, et pourtant, ça a bien avancé, ça a bien fait avancer le traitement chirurgical de ces grosses hernies, et c'était donc quelque chose qui était de l'innovation, sans loi Jardet, et ça a très bien marché. Attention, je ne peux pas dire que je suis contre la loi Jardet, je le connais très bien, il est membre de l'Académie, je vous rappelle, donc voilà, mais c'est quand même extraordinaire de voir ces descriptions tout à fait remarquables. Y a-t-il une question ou une remarque à faire après cette fantastique conférence de ce monsieur Marc Solaire ? Membre de l'Académie, bien sûr. Oui, mais je vous en prie, monsieur. Cet exposé, je rendais hommage à Robert Ben David qui a demandé la réalisation de ce travail, qui a été effectué en grande partie par Jules Julli, notre confrère de Marseille qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, et grâce à la collaboration de la famille Corti qui nous a donné accès aux archives et présente dans la salle la fille de Dominique Corti, le beau-fils de monsieur Aquaviva, avec son fils qui sont là et qui nous ont donc aidés à la réalisation de ce travail. Juste pour dire qu'il est très important que tu écrives tout ça, parce que l'Académie, c'est un peu son rôle de pouvoir revoir les étapes historiques qu'on a un peu oubliées, et donc ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, sur le site, on peut accéder au travail, à la présentation de Fruchot sur, justement, l'anatomie des Ernie Glenn. Voilà. Merci. En tout cas, merci. Alors, ce sera, monsieur Marc Solaire, votre dernier pin somme de tirer ce qu'on appelle un article, un e-mémoire, et notre correspondant ici, Michel, est à votre entière disposition pour recevoir l'ensemble des e-mémoires. Et je me permets de me lever pour vous remercier, donc, madame et monsieur qui a pu fournir tous ces documents. Merci infiniment de votre gentillesse. Le président, bien sûr, au nom de l'Académie, tient à vous présenter ses sincères remerciements. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada